Pourquoi est-ce que, sans cesse, vous critiquez Nicolas Sarkozy ? Je ne comprends pas. Nicolas Sarkozy, non mais il faudra que vous m'expliquiez, parce que Nicolas Sarkozy est en train d'agir et de faire ce que vous avez envie qu'il fasse. Il expulse des imams, il arrête des militants intégristes islamistes, dites-moi vous devez être satisfait, non ? A 15 jours du premier tour ? Il a été ministre de l'Intérieur pendant 5 ans, il est président de la République et il s'aperçoit qu'il y a un problème, parce qu'après l'affaire Mera, Marine Le Pen a dit qu'il minimisait le risque fondamentaliste. Or il existe ce risque fondamentaliste, la preuve. Alors il prend les mesures qu'il faut, non ? Non mais heureusement qu'il les prend, puisqu'il s'apprêtait, paraît-il, à kidnapper un juge de la région lyonnaise. Donc il y a bien un risque qui est terroriste dans notre pays. Et je remarque en plus qu'il y avait un Algérien dans cette bande-là, qui a été condamné pour des attentats à Marrakech en 1994. Il faisait quoi chez nous ? Non seulement on est obligé de recevoir toute la misère du monde, mais en plus, si je puis dire, on se tape la racaille de tous les autres pays ? C'est inadmissible. Et je pense que l'État français savait que cet Algérien était sur notre sol. Comment l'État français savait ? Le gouvernement savait. Le gouvernement savait, il n'a rien fait ? Non, il attend les 15 derniers jours, très certainement, pour faire un coup de fil. Mais pourquoi ? C'est uniquement électoral ? Le coup de filet ? Je pense que c'est à la fois un danger, mais c'est aussi une affaire électorale désornée. Quand M. Guéant dit qu'il n'exploite pas, il exploite tous les jours ce filon de l'insécurité de l'islamisme, parce qu'il pense... Mais pourquoi ? Parce qu'il pense qu'il va capter un électorat qui aujourd'hui... Mais dans les sondages, semble-t-il, il capte cet électorat ? M. Bourdin, ne regardez pas les sondages-là. Il y en a un, aujourd'hui, qui donne Marine Le Pen à moins d'eux le même jour, et un à plus d'eux. Voilà. Quel crédit accorder à ces sondages-là ? C'est tout. Vous n'y accordez aucun crédit, vous ne les regardez pas ? J'ai l'impression que plus nous avançons vers l'élection, et moins ils veulent dire quelque chose. Est-ce qu'elle est sous-cotée, Marine Le Pen ? Oui, je crois. Elle est sous-cotée, mais pourquoi ? Parce que quand on va dans les départements, sur le terrain, lors des meetings, on voit bien qu'il y a du monde, une affluence. Sur le terrain, on voit qu'il y a une vraie colère des gens contre le système en place, et que Marine apparaît comme un recours, une alternative crédible. Voilà pourquoi. Quoi ?